bonjour à tous aujourd'hui on va voir ensemble le résumé de la première partie de nombre réel cette partie est très très important surtout pour les études du suite numérique et les fonctions donc pour cela il faut suivre les vidéos jusqu'à la fin donc le plan de cette partie on commence par les propriétés de R on va voir rappel des ensembles qui est coopération d'addition et multiplication dans R l'ordre dans R quatrièmement la propriété d'Archimide et finalement la valeur absolée donc on commence par les propriétés dans R vous avez déjà vu ce qu'on appelle l'ensemble en mathématiques donc la première ensemble noté grand N donc grand N c'est l'ensemble des entiers naturels c'est à dire l'ensemble N il constitue du nombre 0 1 2 3 etc c'est l'ensemble des entiers naturels naturels la deuxième deuxième semble c'est l'ensemble Z donc grand Z c'est l'ensemble du nombre entier relatif c'est à dire constitué du nombre 0 1 moins 1 moins 2 moins 2 3 moins 3 etc c'est l'ensemble des entiers naturels 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 donc la troisième ensemble c'est l'ensemble ensemble D c'est l'ensemble du nombre du cimo donc le nombre du cimo se crée sous la forme A sur disposissance N avec A appartient à l'ensemble Z c'est à dire A appartient à l'ensemble des entiers relative, c'est 0, 1, moins 1, 2, moins 2, etc. Et petite n qui est là, position 10, position 10, avec petite n qui partient à grand n, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, c'est l'ensemble de notre naturel. Donc exemple, le nombre 1, 134 dans le nombre décimal parce que il peut s'écrire sous la forme de 1234 fois disposance moins 3 et aussi s'écrire 1234 sur disposance 3. Donc, a c'est égale donc petite a ici égale 1234 et petite 1 c'est 3 donc il est s'écrire sous cette forme donc que par conséquence c'est un nombre décimal. Donc la même chose pour notre exemple. Donc si le nombre 0,00345 s'écrire 345 fois 10 puissance moins 3 donc 1, 2, 3, 4, 15 c'est 10 puissance moins 5 donc s'écrire sous cette forme d'un nombre décimal c'est a sur 10 puissance avec petite a égale 345 et petite n égale 5 La quatrième ensemble c'est l'ensemble du nombre rationnel donc le nombre rationnel s'écrire sous la forme du pi sur petite qui tel que pi partient à z et petite qui partient à n une étoile donc c'est à dire pi partient à l'ensemble disons du nombre anti-relatif 0,1 moins 1 2, moins 2 et qui partient à n le nombre n étoile si le nombre bien l'ensemble des anti-naturels n'ont nul d'accord donc 1, 0,1 2, 3 et pas de 0 donc la cinquième ensemble donc ici donc il y a quelques nombres qui ne s'écrivent pas sous cette forme par exemple comme la racine de 2 donc cette nombres appelée ou bien la racine de 5 c'est nombre ou bien l'ensemble du nombre est rationnel donc la cinquième ensemble c'est l'ensemble r l'ensemble des réels qui est composé du nombre rationnel qui s'écrivent sous cette forme puis sur qui avec pi partient à z et le nombre est rationnel comme la racine de 2 la racine de 5 etc il y a beaucoup d'exemples pour du nombre est rationnel après on passe à les opérations dans r surtout l'addition et multiplication donc nous commençons par l'addition donc l'addition et la multiplication sont des propriétés que vous avez déjà vu et pratiqué en mathématiques donc pour a et b et c partient à r on a donc propriétés d'addition donc a plus b égale b plus a c'est à dire si l'addition commutative 0 plus a égale à a donc 0 sur le nombre ou bien élément neutre pour l'addition a plus b égale à 0 est équivalente tout est fait est équivalente a égale moins b ou bien b égale moins a c'est la même chose ici pour a plus b plus c égale a plus b plus c donc soit on fait a plus b plus c ou bien égale aussi b plus c après on fait plus a c'est la même chose donc pour la multiplication donc bien le produit donc a fois b égale b fois a donc multiplication commutative c'est bien d'oubli et je vous dis c'est bien d'oubli l'élément neutre pour le produit ou bien multiplication c'est l'élément 1 ainsi l'élément neutre pour le produit donc 1 fois a égale à a si a différent du 0 alors a fois b égale à 1 est équivalente a égale 1 sur b d'accord égale 1 sur b ou bien ou bien b égale 1 sur a c'est la même chose donc pour aussi le produit a fois b fois c égale b égale a fois b fois c donc soit on fait a fois b après fois le tout fois c ou bien b fois c le tout fois a c'est la même chose donc ici il y a produit et l'addition donc a facteur de b plus c c'est a fois b plus a fois c ici a fois b égale à 0 est équivalente a égale à 0 ou b égale à 0 et il facile est égale à 0 donc a fois b égale à 0 soit a égale à 0 ou b égale à 0 au moins l'un va égale à 0 l'ordre dans r il s'artime phi r donc la notation d'ordre est en général et nous allons définir cette notion sur l'ensemble qu'il compte donc e ici l'ensemble c'est r et la relation d'ordre r qui présente est inférieure e égale donc définition soit e un ensemble donc premièrement une relation r sur e c'est à dire relation d'ordre donc e ou bien sûr e est un ensemble de l'ensemble produit e fois e pour le couple x y qui partient à e fois e ou bien e² on dit que x est en relation avec y donc on dit que il y a une relation avec y on note x suite r c'est la relation d'ordre et y c'est à dire ici x est inférieure ou égale à y pour dire que x et y partiennent à r deuxièmement une relation r est une relation d'ordre si trois propriétés sont vérifiées c'est réflexivité antisymmétrie et transitive donc c'est r est réflexive pour deux x partient à r x en relation d'ordre avec x c'est à dire x est inférieure ou égale à x on dit propriété de réflexive donc si x est inférieure ou égale à x qu'il soit x partient à e r est antisymmétrie pour deux x et y partiennent à e si on a x est inférieure ou égale et y est inférieure ou égale ou égale ou égale ça il est clair il est implique x égale à y d'accord on répète si x est inférieure ou égale et y est inférieure ou égale x alors x égale y la troisième propriété r est transitive pour tout x et y et z partiennent à e ensemble e si on a x est inférieure ou égale et y est inférieure ou x implique automatiquement que x est inférieure ou égale ou égale ou égale à z bien x en relation avec z ici on peut dire si x en relation avec r et r en relation avec z alors x est en relation avec z tel que c'est à dire que x est inférieure ou égale à z donc définition une relation d'ordre d'ordre r sur un ensemble e est totale si pour tu x et y si pour tu x et y c'est à dire que soit x et y partiennent à e on a x est inférieure à y ou y est inférieure à x c'est à dire soit x et y partiennent à e donc soit on a x inférieure ou égale à y ou y est inférieure ou égale à x on dit que on a e l'ensemble e r est un ensemble totalement ordonné mais moi c'est à dire x est inférieure à y ou y est inférieure à x avec x et y on sera une mine e donc la proposition la relation est inférieure ou égale serre sur l'ensemble r c'est une relation d'ordre et de plus elle est totale d'accord parce que les trois propriétés on a vu déjà la propriété de réflexivité l'antisymmétrie et transitive sont bien vérifiées donc ici nous avons donc pour tout x partient à r c'est à dire que soit x partient à r x en relation avec x c'est à dire x est inférieure ou égale à x et pour tout x y partient à r si x est inférieure à y et y est inférieure ou égale à x alors x égale y ou bien implique x égale y là c'est la propriété d'antisymmétrie donc pour la propriété de transitive pour tout x y et z partiennent à r en sorte de nombre réel si si on a x est inférieure ou égale à y et y est inférieure et y est inférieure ou égale à z alors implique que x est inférieure ou égale à z donc c'est très c'est clair la propriété donc quatrièmement la propriété d'archimide donc aussi cette propriété elle est très très importante surtout pour les suites numériques donc la proposition ou bien la propriété d'archimide r est archimédien donc r est archimédien pour l'archimédien c'est à dire quel que soit x partiennent à r il existe n petit n partient à grand n et il existe en sorte l'ensemble du entier naturel tel que n bien un petit n cet élément il est supérieur strictement à x on dit pour tout x bien qu'il soit x partient qu'il soit x réel bien partient à r il existe un élément naturel n qui est strictement supérieur ou bien strictement plus grand que x par exemple un exemple simple par exemple 1,5 il est partien à r donc il existe un nombre naturel partient à 1 qui n'est pas mille de mgemoire de l'adad de l'adad de l'adad de l'adad de l'adad de l'adad min x il n'y a qu'un x x égale 1,5 qui partient à r 5 mille et r il existe par exemple il n'y a le y a akbar quatran n'ouahed facile à 5 d'accord 6 et 2 supérieur strictement à donc cette propriété peut peu semble évidente évidente elle est par 2 essentielle puisqu'elle permet de définir la partie entière d'un nombre réel d'accord cette propriété permet de définir ce qu'on appelle la partie entière d'un nombre réel qui est une note E majuscule E de x donc proposition soit x partient à r il existe un unique entier relative la partie entière notée E de x telle que E de x est inférieure ou égale à x avec x aussi inférieure strictement E de x plus 1 donc c'est la partie entière notée E de x donc il existe un entier unique un entier relatif il existe un entier de nisbi ou un entier de nisbi un entier qui est un entier un entier qui est un entier qui est de x ou un entier de x ou un entier 1 on note aussi E de x égale à la partie entier de x donc ici quelques exemples pour bien comprenez donc E la partie entière de 2 853 donc la partie entière c'est E parce que il est E du x ici c'est 2 donc la partie entière c'est 2 il est supérieure il est supérieure ou égale E du x donc la partie entière ici c'est E et x c'est 2 2 835 qui est là et aussi c'est 2 835 et il est strictement inférieur la partie entière plus 1 c'est à dire elle est inférieure strictement que 3 d'accord donc la partie entière de pi donc pi aussi que pi égale 3 14 etc chiffre donc la partie entière de 3 14 c'est 3 d'accord donc pi il est compris entre 3 et 3 plus 1 c'est à dire 4 donc la partie entière de moins 3 ici de moins 3 verset 5 la partie entière c'est moins 4 d'accord donc moins 4 ici 3,5 donc la partie entière donc x la partie entière est strictement supérieure plutôt supérieure ou égale 5 si 4 est inférieure strictement que moins 3 d'accord pour partie entière de x partie entière de x égale à 3 est équivalente donc d'après la proposition est équivalente c'est 3 ou bien x est compris entre 3 est inférieure ou égale à 3 et est inférieure strictement à 4 c'est à dire 3 plus 1 donc maintenant on va voir la présentation graphique de la fonction partie entière qui est définie de x vers e de x donc pour ici lorsqu'x égale à 0 donc la partie entière quand x égale à 0 la partie entière c'est 0 et 1 donc x dans ce cas là x il est compris entre c'est 0 donc x est inférieure ou égale à 0 et inférieure strictement à 1 donc dans la présentation graphique c'est l'intervalle 1 0 0 pléto il est défini en 0 jusqu'à 1 avec 1 il est inclus parce que x est inférieur strictement à 1 donc pour la partie entière du x donc pour 1 donc d'après la proposition donc pour 1 donc x il est il est supérieur ou égal à 1 est inférieur ou égal à 2 donc ici qui est égal à 1 donc est-ce qu'on se rend jusqu'à ici donc 2 il est un clé bien l'intervalle ouverte donc pour par exemple partie entière de x égale à 2 ou bien 2 c'est-à-dire x compris est inférieur ou égal à 2 et supérieur ou égal à 2 est inférieur strictement à 3 ici c'est 3 c'est l'intervalle présenté comme ça c'est de 2 et 3 l'intervalle il est ouvert donc partie entière de l'exemple précédent partie entière de 2,8853 c'est partie entière ici 2 et la projection c'est partie là x il est là donc 3 il est un clé et la même chose si c'est l'équation f ou bien y égale f donc la même chose ici nous pouvons présenter l'intervalle donc la partie entière il est très important surtout pour l'étude des suites numériques donc on va trouver quelques exercices ou bien quelques suites définies à partir de la partie partie entière la dernière mot c'est la valeur absolue la valeur absolue pour un nombre réel x on définit la valeur on définit la valeur absolue la valeur absolue du x ici égale x si x supérieure ou égale à 0 c'est à dire x positif donc la valeur absolue du x égale x si x est strictement inférieure à x donc la valeur absolue du x égale moins x donc quelques propositions la première c'est que x ou x partiennent à r la valeur absolue de x est supérieure ou égale à 0 donc aussi que x ou x partiennent à r la valeur absolue de moins x égale la valeur absolue de x et si la valeur absolue de x est supérieure strictement à 0 est équivalente x différent du 0 donc x ou x partiennent à r la racine carré de x carré égale la valeur absolue de x c'est à dire égale x si x est supérieure ou égale à 0 et égale moins x si x est inférieure ou égale à 0 il faut faire attention lorsqu'on a la racine carré de carré de quelque chose va égale la valeur absolue du x donc x et y partiennent à r la valeur absolue du x et y c'est la valeur absolue du x fois y c'est égale la valeur absolue du x fois la valeur absolue du y quatrième mot donc l'inégalité triangulaire la valeur absolue du x plus y est toujours inférieure ou égale la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y la cinquième et la dernière inégalité triangulaire c'est la valeur absolue du x moins la valeur absolue de la valeur absolue de y est inférieure ou égale la valeur absolue du x moins la valeur absolue de y donc ici un petit exemple par exemple si x égale 2 y égale moins 1 donc la valeur absolue du 2 c'est 2 la valeur absolue de moins 1 c'est 1 donc 2 moins 1 c'est 1 donc par contre la valeur absolue de 2 moins moins 1 c'est la valeur absolue de 3 donc toujours 3 1 est inférieure ou égale à 3 donc comme un petit exemple pour vérifier l'inégalité donc elle reste toujours valable c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous allez très utile pour vous n'oubliez pas de partager la vidéo et d'abonner ton machine et merci au revoir dans la deuxième partie quelques exercices d'implication michaou